Générique 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 C'est parti ! Je fais la même analyse que vous. Ce n'est pas du tout illogique. On a eu quelques arrêtissements, dont un d'entrée au bout de 5 minutes. Et tout au long du match, même si on n'a plus espéré à un moment donné, parce qu'on a eu des situations nous aussi, mais globalement, sur l'ensemble de la partie, on a fait un match qui ne mérite pas autre chose que une défaite. Voilà, maintenant, pour nous, la série s'arrête. On a fait quand même une série de 10 matchs. Je retiendrai qu'en football, il n'y a jamais rien qui est acquis. Il faut continuer de travailler, continuer d'avoir un état d'esprit de solidarité, d'entraide sur le terrain pour pouvoir renverser des montagnes. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de le faire. Donc, je vous espérais que c'est une défaite qui annonce certainement une série positive pour nous, parce qu'il va falloir repartir encore au travail pour, d'une part, sauver notre place dans ce championnat, parce que rien n'est acquis. On l'a vu ce soir, c'était très homogène. N'importe quelle équipe qu'on puisse jouer, c'est très difficile. Donc, je suis déçu par rapport au résultat, mais pas par rapport au résultat, par rapport au contenu. Mais quand l'adversaire est meilleur, il faut simplement s'incliner. Je pense que l'équipe a été bien organisée, très, très bien organisée. On voulait vraiment faire un gros match à l'extérieur dans un premier temps, prendre une revanche par rapport à notre dernière sortie à Luçon, où au bout de 10 minutes, on était mené 2 à 0, où on avait pris les choses en main sur le plan technique, mais où on s'était fait contrer comme des débutants. Alors là, c'était l'inverse. On avait vraiment l'envie de bien travailler, d'être très, très discipliné, et puis d'enchaîner par le jeu, le jeu court dans les pieds, ce qui est notre style. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de mettre cette équipe de Bastia en grande difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada